Musique 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 Oui, participation des femmes au processus électoral. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour aussi. Je vais vous présenter mes invités. D'abord, Mme Fayda, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Kibambi. Merci. La deuxième personne n'a pas participé à notre émission passée. Il s'agit de Berthe Akachi. Mme Berthe Akachi, bonsoir, bonjour. Bonsoir, M. Kibambi. Une autre qui a participé à notre dernière émission, Mme Annie Matundou. Bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Kibambi. Voilà. Dernière personne, c'est un homme que vous avez l'habitude de voir. M. Maudès Boligaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Kibambi. Je voudrais commencer par vous, Maudès Boligaba. Le fait que nous prêchons pour la participation de la femme au processus électoral, c'est déjà quelque chose d'anormal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Tout à fait. Parce que d'abord, on ne devrait pas parler de participation uniquement au processus électoral. On devrait parler de participation de la femme à la vie politique. Parce que ça, c'est plus profond, c'est plus... Oui, élargi, c'est plus vaste. Parce que ce n'est pas seulement parce que les élections pointent à l'horizon qu'il faut mobiliser les femmes, dites, allez, venez, venez. Non. Les femmes doivent être présentes dans la vie politique au quotidien. Mais le fait que nous les incitons ou nous prêchons pour qu'elles participent au processus électoral, c'est anormal. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous voulez dire nous les hommes ? Oui, oui, effectivement. Effectivement, il y a quelque chose d'un peu bizarre parce que ça devait être, disons, dans leur autonomie, créer des espaces pour échanger, pour débattre, montrer que la présence de la femme est vraiment indispensable. Madame Faïda Mondiloua, mais c'est vrai. Ce n'est pas normal que nous parlions de la participation de la femme. Ça devait être automatique. Pourquoi nous en parlons ? Parce qu'il y a quelques faiblesses de votre côté. Merci beaucoup, M. Kibambi. M. Prosper propose qu'on parle de participation de la femme à la vie politique. Mais nous sommes dans un contexte bien précis. Nous sommes dans un contexte bien précis et c'est ce contexte qui nous intéresse ici. Mais pour d'autres thématiques, nous parlons de la participation des femmes à la vie publique, à la vie politique. Mais pour le moment, ce sont les élections qui nous intéressent et où souvent nous sommes à notre quatrième expérience en parlant des cycles électoraux. 2006, 2011, 2018, 2023, nous réalisons qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Et voilà ce qui nous intéresse. La faute à qui ? La faute aux personnes qui alignent d'abord les candidats. C'est de là qu'il s'agit. Parce que pour avoir des femmes élues, il faudrait d'abord qu'elles soient candidates, qu'elles soient alignées. Et puis alors on parlera du résultat des élections. Donc c'est là qu'il s'agit, mais c'est modeste. Madame Berthe Akachi, vous êtes du même avis ? Tout à fait. Je suis du même avis qu'aujourd'hui, parler de la participation politique de la femme, c'est un peu aller trop loin. Nous nous focalisons sur les sujets du jour. Les sujets du jour, c'est les élections. Et par rapport aux expériences que nous venons de passer les années passées, où alors que la population féminine est de 52% en RDC, il y a très peu de femmes élues, très peu de femmes dans les instances politiques. C'est pourquoi nous venons nous focaliser sur la manière de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de femmes qui sont la plus grande tranche de la population commune. Madame Annie Matundou, la faute à qui, si les femmes... Parce que moi, je ne suis pas de votre avis, c'est parce que les femmes, j'ai l'impression, ne s'y intéressent pas. Si elles s'y intéressent, ce ne sont pas les places qui manquent. Merci. La faute à qui ? La faute, c'est à tout le monde. Très bien. En commençant d'abord par les femmes, parce que vous savez, depuis... Je prends mon exemple, moi, depuis que je suis née, on m'a toujours dit, vous êtes née pour vous marier, pour faire des enfants, pour être à la cuisine. Et depuis lors, j'ai vu avec ces stéréotypes, j'ai eu difficile à sortir ces stéréotypes dans ma tête. Donc, vous comprenez que les us et coutumes, de départ, ont conditionné les femmes. Mais vous en êtes sorti quand même. Je suis sorti parce que j'ai fait un effort. Et c'est comme ça que je dis, je commence par la femme. Donc, la femme elle-même doit faire un effort pour sortir de ces us et coutumes. Ce que vous avez fait est réussi brillamment, jusque dans les instances internationales. Voilà, exactement. Et ensuite, les normes patriarcales continuent jusqu'à aujourd'hui. C'est fait que les hommes, qui sont des patriaches, ne nous aident pas réellement à sortir des stéréotypes. D'où, je dis, la faute appartient et aux femmes et aux hommes. Mais il faut qu'il y ait un juste milieu pour que nous puissions avancer ensemble. D'accord. Madame Mondilois, parité, la parité, c'est peut-être un rêve, non ? On pourrait dire, parité, 50-50-50. Pourquoi pas plus de femmes, moins d'hommes ? Et là, ça me pose, avant de répondre à cette question, je reviens un peu en arrière pour dire, lorsqu'on regarde les autres États, notre pays, c'est depuis 2006, avec la constitution adoptée au mois de février 2006, cette constitution a inscrit le principe de parité à son article 14. Mais depuis lors, il n'y a pas d'avancée. Pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas de dispositions contraignantes. Cela veut dire, la faute appartient aussi aux législateurs qui mettent des dispositions ambiguës, parce qu'une loi doit être contraignante. Elle venait de vous dire, depuis l'enfance, même lorsque nous sommes dans cette émission, la politique, c'est aussi des débats politiques. Lorsque la communauté voit Madame Adi Bambé défendre une cause tout le temps, la même communauté devient sévère. Et la même communauté dit, ça ce n'est plus une femme. Une femme ne peut pas avoir un tel caractère. Mais mon frère modeste peut être tout le temps. Dans les médias et tout, on comprend. Oui, il s'est défend bien. C'est pour vous dire que cette communauté, et je suis tout à fait d'accord, lorsque Madame Adi Bambé dit, la faute appartient à tout le monde, y compris la communauté, mais nous devons nous dépasser en disant, vous ne pouvez pas laisser une trash importante de la population estimée à 52% en dehors de la gouvernance. Madame, vous ne pouvez pas dire ça. Vous vous êtes battue jusqu'à devenir ministre. Mais d'autres ne se battent pas, Madame. C'est la vérité. Quand vous dites d'autres ne se battent pas, c'est pour vous dire que peut-être, en intérieur, pour ce qui concerne mon cas, il y a aussi des hommes qui ont compris qu'il faut laisser de la place aux femmes. Mais ces hommes sont encore à nombre réduit, très réduit. La réaction de Madame Hébert, vous êtes toujours au nombre réduit. Oui, les femmes sont toujours au nombre réduit. Nous ne parlons pas seulement, pour ce cas, des fonctions électives. Pour les fonctions électives, nous comprendrons que les femmes ne sont pas encore très battantes et tout. Mais il y a aussi des fonctions nominatives où ça démontre qu'on voit qui mérite pour le placer à une place qu'il faut. Mais là aussi, on va dire que les femmes n'étudient pas beaucoup. Parce que dans les universités, si nous regardons, les femmes se disposent mieux que les hommes dans l'est d'université. Ça, vous n'allez pas me contredire. Depuis d'ailleurs, les écoles primaires, écoles secondaires et même jusqu'en haut, les femmes se battent mieux que les hommes. Mais dans les fonctions nominatives, il y a très peu... Parce qu'il y a des points sexuellement transmissibles. C'est connu, et vous le savez bien. Il y a des femmes qui ne travaillent pas parce qu'elles savent qu'elle aura des points. Ça aussi, c'est vrai. Parlons vrai. Oui. Nous parlons vrai, M. Thébam, et j'aime beaucoup la vérité. Les points sexuellement transmissibles, c'est quand quelqu'un est mal élevé qu'il va se pencher vers les points sexuellement transmissibles. Mais un enfant qui est éduqué dans de bonnes conditions, qui a étudié dans de bonnes écoles, je ne pense pas qu'il fera attention aux points sexuellement transmissibles. Et cet esprit vient encore une fois des hommes qui veulent engloutir les femmes. Et si cette femme n'est pas éveillée, elle se laisse prendre dans le piège. Et elle tombe. Modeste, vous n'avez pas. Oui, je crois que tout ça, tout ça, évidemment, est vrai, un peu compliqué. Mais disons que là, on a sorti un mot que je trouve central. C'est le mérite, la méritocratie. Parce que finalement, je crois que si on s'était tous focalisés sur ça, que les femmes de qualité puissent effectivement avoir la possibilité d'émerger, de briller de leur mille-feux, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas l'impression que la méritocratie est privilégiée. On a l'impression que l'approche est quantitative. 52% contre 48% des hommes. Ah, c'est une réalité tout à fait crue. Effectivement, il n'y a plus de femmes que d'hommes. Mais, manifestement, on sent que ça ne marche pas. Ce plaidoyer qui consiste à dire nous sommes majoritaires, donc nous devrions logiquement avoir plus de place. Il faut plus privilégier la méritocratie. Parce que là, même les femmes entre elles, si elles devaient aussi se focaliser sur ça, pour que l'émergence, en interne, soit effectivement basée sur le mérite, je crois qu'on serait plus loin. Parce que personne, en tout cas, moi je suis, de ce point de vue-là, féministe. Une femme brillante, je suis prêt à la propulser jusqu'au sommet. Absolument. On a vu dans d'autres pays où les femmes ont dirigé en Inde, en Israël, et ces femmes ont laissé des traces. Donc, ça veut dire que si on arrive à trouver des mécanismes, je crois que ça n'existe pas encore, des mécanismes qui permettent aux femmes brillantes d'émerger, les hommes, eux-mêmes vont découvrir que, tiens, mais on a des talents qu'on n'a pas suffisamment utilisés correctement. Oui. Bon, c'est cette correction-là qu'il va falloir faire. Non, 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 mais c'est modeste. Je suis d'accord avec une partie, mais totalement, il n'a pas raison. Cette méritocratie ne doit pas être exigée seulement aux femmes. Ça doit être exigé aux hommes comme aux femmes. Moi, je suis contre les gens qui avancent l'agrima de dire non, on doit tenir compte de la méritocratie. Les gens qui sont au Parlement aujourd'hui, en majorité, c'est qui ? C'est des hommes. Vous pouvez compter 20 parlementaires là-bas si on tenait compte de la méritocratie. Je n'en ai pas le pouvoir. Mais je vous dis, c'est parmi les principes que nous devrions privilégier. Au-delà des mérites, mais on doit voir, parce qu'à l'Assemblée nationale, il n'est pas dit qu'on doit être docteur. Ça, une représentation de la population. Si un parlementaire peut arriver là-bas, un homme comme une femme présenter les problèmes de la population, se battre pour l'intérêt, les biens de la population, des lois qui répondent aux problèmes de la population. C'est ça, la méritocratie dont il est question ici. Mais, très souvent, dans des débats, les gens reviennent sur les femmes vous exiger en termes de quantité, mais il faut voir aussi la qualité. Nous n'excluons pas la qualité. Nous n'excluons pas la qualité. Mais nous demandons que nous soyons traités de la même manière. De la même manière. d'ailleurs, d'autres nations évoquent la discrimination positive lorsqu'on traite des questions des femmes en se disant oui, elles ont été longtemps discriminées. D'autres sont parties même dans le système de quota, dans le système de siège réservé. Pour améliorer, les Congolaises ne sont pas moindres. Mais malheureusement, on ne revient pas pour cela dans ce débat, mais nous nous focalisons sur le nombre de femmes alignées et sur leur protection pendant et après les élections. Voilà, M. Kibambi, M. Prosper. M. Prosper. Modeste, c'est... je ne sais pas peut-être prospérer entre dans ma tête où je vais parler de M. Modeste. Mme Annie, qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Parce qu'avec une femme, une femme qui a une femme qui a une voix aussi autoritaire, on comprend, qu'elle soit distinguée jusqu'à devenir ministre. avec votre voix douce et tendre, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit ? Je vais d'abord revenir sur la méritocratie. Il y a un livre qu'on avait intitulé « Ces hommes qui nous gouvernent ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire. Même ces malades qui nous gouvernent. Voilà, même ces malades qui nous gouvernent. Vous croyez que tous ces hommes qui nous gouvernent ont le mérite d'y être ? Je ne sais pas, vous pouvez répondre à la question vous en tant qu'homme. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Dans des postes et des responsabilités, on ne voit pas le profil. On ne voit pas le profil pour dire « Voilà la personne qu'il faut à la place qu'il faut ». Souvent, c'est le goût des hommes où on préfère mettre un homme. Même si la femme a les mêmes compétences que l'homme, mais on préfère mettre l'homme par un goût de l'homme lui-même, en quelque sorte. On ne voit pas le profil d'une femme qui a peut-être plus de compétences que l'homme. Et quand on parle de la masculinité positive, c'est pour aider les hommes à réduire cette discrimination. c'est pour aider les hommes à transformer d'abord leur mentalité pour dire non. J'avais dit ça l'autre fois, nous sommes nés égaux devant la loi. prenons le profil de l'homme et de la femme regardant qui mérite pour qu'on puisse les placer à ce poste-là de responsabilité. Mais ça ne se fait pas. souvent à cause de l'égoïsme et de l'homme où ce sont des hommes qui sont placés, ce sont des hommes qui sont nommés même si vous avez les mêmes compétences. Je ne sais pas vous répondre. Oui, je crois que je vais répondre à la fois à Mme Fayda et à Mme Berk. Annie. Pour dire quoi ? Pour dire que elle a raison Mme Fayda de dire que la méritocratie ne peut pas être seulement appliquée aux femmes. Je ne suis pas de ceux qui pensent que nos représentants que nous avons aujourd'hui masculins sont vraiment à la hauteur des enjeux du Congo. Merci beaucoup. Non, pas du tout. Donc je n'ai jamais été de ceux-là qui pensent que les hommes ont raison d'être nombreux comme ça et pas du tout efficaces. Voilà. Pas du tout. Et lorsque nous parlons de méritocratie pour dire que on n'a pas appliqué ça aux hommes alors pourquoi l'appliquer uniquement aux femmes j'ai envie de répondre en disant que nous sommes dans un combat et nous sommes dans une progression historique. Vous savez vous-même d'où nous venons. Les femmes jusqu'en 1945 même en France les femmes ne votaient pas. Vous voyez ? Donc nous sommes dans cette perspective historique pour dire si vous voulez conquérir des droits fobriers importants il faut vous inscrire dans un combat où vous allez exceller par votre manière de voir la vie les causes les causes que vous allez défendre qui vont vous valoriser et qui vont faire comprendre aux hommes que nous avons perdu beaucoup de temps de ne pas reconnaître la place de nos femmes de nos sœurs parce que manifestement on aurait beaucoup gagné si on les avait en plus grand nombre. Tout à fait. Donc c'est une conquête. Effectivement. C'est dans une stratégie de conquête que vous devez vous inscrire et vous dire voilà si nous voulons gagner les cœurs des hommes moi je viens de vous dire que moi je suis féministe pratiquement c'est ça on les appelle genrés voilà donc je suis de cela je considère que les femmes brillantes il faut qu'on les détecte qu'on puisse vraiment les propulser justement Oui je compte qu'on les détecte il faut qu'elles brillent quand vous brillez on ne peut pas vous cacher sous le poisseau vous brillez et on constate que vous êtes une femme remarquable et on vous met à votre place Madame Marge me regarde avec des yeux Madame Berthe je suis d'accord avec vous et j'ajouterai à ce que maman Fabie venait de dire elle a donné l'exemple de notre parlement où il y a beaucoup beaucoup d'hommes et très peu de femmes mais ça vient des élections et quand nous parlons des élections ce n'est pas comparable aux fonctions nominatives c'est par rapport aux fonctions nominatives que nous faisons référence à la méritocratie des autorités qui nomment mais par rapport aux élections il y a les aspects que maman a rélevé l'éducation la naïveté et tout ça qui fait que on vote quelqu'un parce qu'il vous a donné un panier de pain on vote quelqu'un parce qu'il vous a donné un panier et on ne regarde pas son avenir par rapport à la personne que nous voulons élire aujourd'hui si on faisait attention à cela je crois que ce parlement on aurait quand même des gens qui parleraient de la situation réelle du pays et il y aurait quand même des changements d'accord effectivement il y aurait des changements et dans la conception des choses lorsqu'on parle de la participation politique des femmes ce sont les membres de la communauté qui vont commencer à soutenir les candidatures des femmes parce que les membres de la communauté ont été outillés mais s'ils ont été informés comme quoi faites attention aux candidatures des femmes si vous voyez une femme qui s'intéresse à la vie politique c'est une femme difficile à gérer dans les ménages et tout c'est déjà un très mauvais message oui mais est-ce que vous suivez l'actualité il paraît qu'on a prolongé parce que les femmes ne bougent pas non plus effectivement nous avons suivi hier le communiqué de la CENI qui a prolongé du 23 au 28 et on va laisser même trois jours jusqu'au 1er septembre pour l'arrangement des dossiers et tout permettre aux partis politiques de retirer ou de compléter tel autre document avant de procéder à la publication et tout des listes oui pourquoi on a prolongé là-dedans il y a plusieurs éléments il y a des éléments qui concernent les partis politiques qui souvent se prennent aussi à la dernière minute au lieu de dire de commencer avant où sont les listes et tout et à la dernière minute on commence à se précipiter parce que ça demande des moyens souvent les partis politiques ne se prononcent pas même lorsqu'ils cherchent à aligner les candidats hommes comme femmes ils regardent le moyen le moyen à disponibiliser pour soutenir les candidatifs se posent des questions est-ce que tel ou tel autre candidat a de moyens ou pas voilà toutes ces questions personne n'ignore que les partis politiques ne sont pas appuyés c'est plus les dirigeants qui appuient la participation et c'est lui qui donne à plus de pouvoir à aligner qui il veut voilà la réalité la faute n'est qu'on ne parle pas ici à profondeur le problème a été réglé n'est-ce pas modeste parce qu'on a on a dit aux gens de ne pas qu'ils sont libres de voter pour qui ils pensent vraiment pour des il ne faut pas attendre qu'on vous donne les moyens qu'on vous donne l'argent voyez les discours des femmes si vous voulez bien rappeler l'article premier de du bon citoyen ou du bon électeur oui qu'il faut le catéchisme du bon électeur oui c'est-à-dire on a dit qu'il faut voter en âme et conscience mais finalement quand on gratte un peu on se rend compte que la conscience là la conscience en particulier la conscience politique de l'électeur laisse un peu disons du grand nombre de sa désirée c'est ça le vrai problème d'ailleurs pour la femme parce que si les femmes dans leur majorité avaient la conscience politique appropriée il n'y aurait plus de femmes il n'y aurait plus de femmes donc aujourd'hui les hommes j'ai raconté encore cette anecdote ici un homme qui avait 3-4 femmes il a dispatché les voix il a dit moi je vais voter pour le Moami parce que ma voix elle est au-dessus il ira chez le Moami mais les femmes il a dit toi tu votes pour tel toi pour tel donc il a dispatché les voix sa voix à lui et les voix de ses femmes torturant la conscience des autres donc les femmes n'ont pas trouvé à redire ils se sont dit bon c'est lui qui connaît ces choses là c'est comme ça elle est doux et puis la conscience qui aurait pu les pousser à dire non mais celui qui me propose n'est pas le bon bon je ne lui dirai pas ça en face parce que c'est mon mari je dois lui obéir mais comme il est voté secret aller voter pour la personne je voterai pour la personne qui qui me convient oui mais on a ce problème là c'est une réalité que le finalement la cause de la femme a du mal à progresser aller loin parce qu'il y a ce problème de fond tout à fait qui fait que la plupart comme madame vient de le dire Berte madame Berte n'ont pas cette conscience là la conscience politique qui permet à la personne de dire d'abord pourquoi pourquoi on vote le vote là c'est pour quoi faire il y en a beaucoup qui ne savent pas effectivement il y en a beaucoup qui ne savent pas je me souviens quand il y avait référendum ici une maman qui vient dit n'est pas le cas alors qu'on était en prostat du référendum donc pour elle on lui a dit non on a pu tout le cas voilà madame madame Annie avait quelque chose à dire tout à l'heure je m'avais d'abord corrigé vous avez dit que la saignée a prolongé parce qu'il n'y a pas de femmes non parce qu'il n'y a pas non plus de femmes parce qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de femmes donc c'est pas la saignée qui place une femme donc je dis il y a dans certains coins où la saignée n'a rien récolté il y avait des circonstructions il n'y avait pas des candidatures c'est pas seulement en cause des femmes non au contraire les femmes continuent à rencontrer des difficultés pour la sécurisation de leurs dossiers et nous continuons à remercier l'ambassade du Canada qui a poussé les femmes à avoir cette plateforme pour continuer à se plaidoyer et qui est gérée par les centres et caractères parce qu'on continue à remarquer que les dossiers des femmes ne sont pas sécurisés jusqu'aujourd'hui les femmes qui sont rejetées simplement parce qu'elles sont femmes elles sont en train de se construire dans les partis politiques pour aller peut-être en tant qu'indépendantes parce que la CENI autorise aussi qu'il y ait des candidats indépendants donc les femmes se constituent pour prendre cette approche d'être candidate à la place de manquer la place au sein des partis politiques parmi vous quelqu'un s'est-il présenté par exemple aux législatives nationales non? c'est pas ça le problème ici mais c'est qu'il y a et ici nous parlons au nom de toutes les femmes nous ne parlons pas à nos noms ou au nom de nos partis pour tous les groupements mais ce qui est important c'est de dire que les femmes se sont présentées et sont en train de se constituer sont en train de déposer des dossiers sont en train d'aller vers leurs dirigeants politiques pour dire nous voulons de l'espace voilà monsieur Guimambi mais ne nous posez pas de questions individuelles parce que nous ne venons pas à notre nom nous sommes la voix de la femme oui en fait je vous posais cette question j'ai appris que pour remplir des dossiers cette fois-ci c'était très très compliqué au niveau catastrophique c'était compliqué il fallait revenir à deux trois reprises et tout ça ça demande aussi ce que ne parlons pas de compétences ça demande c'est de l'impréparation ben voilà les partis politiques ou les regroupements politiques je crois n'ont pas eu le temps réellement de se préparer et pour les hommes et encore plus pour les femmes parce que la femme qui n'est pas autonomisée financièrement a même des problèmes pour remplir les dossiers les éléments qui doivent entrer dans son dossier par manque de moyens mais là il faut chercher quelqu'un d'autre qui doit vous aider ne fait-ce que pour faire des photocopies alors on se pose la question c'est les 17% que nous avons eu à la députation nationale qui vont être à la députation provinciale quel sera ce pourcentage justement moi je veux dire ceci il faut aussi donner donner d'or aux femmes dans certains à certains moments cela va vous booster la conscience c'est un prédoyer pour oui mais un prédoyer doit être quand même bien argumenté il y a aussi la faute de faire vous parlez de l'autonomisation vous voulez que je fasse quoi si vous n'avez pas d'argent on fait comment ah non 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 mais c'est pour parler des indépendants oui pour parler des indépendants effectivement elles vont se débrouiller parce que sinon elles n'auraient pas pris l'opportunité de se dire je vais où nous allons nous présenter en tant que femmes indépendantes aux élections mais vous savez ces problèmes d'autonomisation on venait de parler des postes et des prises des décisions quand ce sont des hommes qui occupent nous parlons des élections non 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 pour revenir quand ce sont des hommes qui occupent des postes où ils ont la possibilité de voler de la corruption donc vous comprenez que la femme a des difficultés parce que dans la tête de la femme c'est difficile de voir une femme qui occupe un poste de responsabilité commencer à détourner si on doit prendre du point de vue pourcentage je crois c'est très peu hein mais c'est modeste va être d'accord avec moi pour une fois parce qu'il est genré il est genré et il est féministe en même temps donc il va être d'accord avec moi donc ce problème de financement c'est un grand problème au sein des partis politiques ou des regroupements parce qu'il peut faire d'abord financer la personne où il trouve qu'il va porter un siège parce que c'est une compétition on ne va pas financer une femme qui n'a pas eu le temps d'avoir un ancrage là où il est elle est en train de postuler mais ça aussi c'est vrai madame oui c'est vrai mais il faut trouver des moyens pour résoudre ce problème sinon on ne fait pas route ensemble oui mais nous avions dit la fois dernière que c'est un c'est un problème de vocation problème d'ancrage mais préparez-vous et ayez cette vocation à l'origine et vous vous préparez comme les autres hommes non ? si on est certain que vous allez passer madame Annie va passer on va vous donner des moyens mais si vous attendez sous le boisseau qu'on vient de vous chercher ce serait difficile non le problème est que on ne prépare pas les femmes mais pourquoi vous ne préparez pas les femmes à partir du moment où on publie les élections c'est là où on devrait déjà commencer à préparer pas seulement les femmes même les hommes les élections se préparent pendant une mandature mais souvent on les fait en dernière minute c'est ça les grands problèmes madame Manguila la femme a aussi son quand même son initiative à prendre quand on prépare vous dites durant toute une mandature mais combien des femmes sont préparées il y en a qui se sont préparées il y en a qui ne se sont pas préparées celles qui se sont préparées vont avoir la chance de passer c'est pour cela qu'ils ont été alignés madame Manguila si vous me contredisez non 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 mais c'est qu'Ibambi il y a quelque chose qu'il faut clarifier nous savons que les élections la participation aux élections dans ce pays coûte cher nous sommes conscients nous tous ici nous sommes conscients mais le problème sur lequel comment amener les membres de la communauté y compris les amis de la candidate comment les amener à encourager cette personne cette femme qui s'est dit je dois me présenter aux élections vous voyez dans beaucoup de couples moi je connais des candidats hommes des candidats bien sûr qui ont même vendu le bien de ménage le patrimoine de ménage pour soutenir leur campagne vous avez déjà suivi combien d'hommes qui ont appuyé les candidatures de leur épouse pour dire vendons-elles parcelles comme ça tu as assez de moyens voilà c'est pour cela que nous sommes là pour dire franchement s'il y a des femmes qui veulent bien se présenter vous les membres de la communauté vous les membres de sa famille soutenez-la on ne peut pas ne pas participer aux élections parce qu'on a manqué un document à ce moment-là même le pouls peut se dire toi tu peux faire autre chose je vais aller à la commune te chercher ce document-là c'est cette complicité-là que nous sommes en train de solliciter lorsque nous animons ce genre d'émission très bien madame Berthe la femme n'a rien à se reprocher c'est l'homme bon ben c'est à l'homme de la réveiller non non pas du tout monsieur Kibambi la femme c'est un être oui et nous venons ici dans une vision du genre nous voulons que dans les postes électives il y ait autant d'hommes qu'autant des femmes si nous voyons la chose de cette façon-là je crois que nous allons évoluer nous sommes loin du compte nous sommes c'est pourquoi nous sommes là pour susciter à ce que tout le monde regarde l'affaire sous cet oeil-là autant qu'il y aura d'hommes faisons un effort qui est aussi autant des femmes comme maman vient de dire oui tout à fait on dit aussi que l'ennemi de la femme c'est la femme vous n'avez pas tort vous n'avez pas tort vous n'avez pas tort vous n'avez pas tort l'ennemi de la femme c'est aussi la femme mais cette femme c'est souvent la femme naïve souvent la femme naïve si vous regardez de très près la chose vient de l'homme l'aiguille est piquée par l'homme c'est cette femme pour venir déstabiliser l'autre femme parce que si nous entendons tout ce qui s'est dit autour de la femme c'est une anecdote et on verra pourquoi c'est une autre chose qu'est-ce qu'elle manque par rapport aux hommes pour ne pas construire une nation aujourd'hui que les femmes font tous les boulots elles font la mécanique elles font tout nous ne disons pas elles font mais elles sont capables elles font déjà de les faire mais on ne leur donne pas l'opportunité dans la plupart des cas modeste bonigaba ce débat est difficile mais intéressant il est intéressant parce qu'il nous permet moi comme je suis genré je suis à l'aise je voulais embrayer sur quelque chose qui m'est passé à l'esprit pour dire que la cause de la femme peut-être gagnerait à s'investir aussi dans des causes plus profondes des causes sociétales par exemple par exemple ce multipartisme caricatural que nous avons ici peut-être que les femmes pourraient mieux porter cette cause pour dire mais écoutez on ne peut pas continuer à multiplier à l'infini des parties qui deviennent des particules qui n'ont aucun impact et qui nous désorganisent totalement vous voyez comment la Seine a des difficultés parce que vous savez 900 parties qu'est-ce que vous avez déjà vu ça les femmes si elles cherchaient des thématiques comme ça sociétales qui 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 effectivement qui boostent et qui montrent aux hommes que tiens mais nous on n'a même pas pensé à ça on n'a pas pensé à ça mais c'est vrai en plus ce qu'elles disent là parce que ce multipartisme là caricatural nous nous amène dans le mur nous amène dans le mur surtout que les gens vont au parlement parce que justement avec les évoluements qu'on annonce tout le monde veut y aller vous pourriez porter des causes du genre à dire non d'ailleurs nous nous voulons aller là-bas pour diminuer pour qu'on réduise les évoluements des parlementaires des parlementaires des thèmes comme ça les gens vont se dire mais peut-être que ça pourrait oui ce sont des choses qui sortent effectivement des entrants et de la population la population ne supporte pas ça mais il manque des voies pour porter ces revendications de manière à ce que tout le monde puisse se rendre compte que effectivement nous sommes allés trop loin ce népotisme et tribalisme qui se développent de façon malsaine malsaine ou trancière les femmes peuvent porter ce genre de cause parce qu'à ce moment là on va dire tiens les femmes elles se soucient des choses effectivement qui comptent pour la vie des besoins mais comme vous faites semblant d'accompagner seulement il y a des bâtis bon donnez nous des places dedans et tout ça ce n'est pas bien perçu à ce moment là non non je pense que mais c'est modeste mais c'est modeste tantôt il dit des choses très fondées mais c'est tantôt aussi il cherche à incriminer les femmes et alors ça nous déstabile mais il y a ceci quand il parle des émoluments des députés nous avons des messages et notre message notre élite c'est la justice sociale nous on ne peut pas se mettre dans un débat d'incrimination mais nous nous amenons des débats de justice justice sociale on ne peut pas être dans un et là c'est des matières qui vont venir pendant la campagne nous n'avons pas encore commencé la campagne là à travers cette émission vous donnez des idées aux femmes candidates pour dire appropriez-vous des causes sociétales des causes donc il a tort quand il dit les femmes vont se griffer dans des partis politiques du conformisme multipartisme caricature donc à un moment il fait non 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 du meli melo dans le sens qu'il vous donne matière effectivement il n'a pas tort lorsqu'il dit aussi les femmes le conformisme on ne vient pas ici pour s'attaquer à des individus ou à un seul parti politique mais on vient pour défendre la cause de la communauté la cause des femmes qui sont discriminées et une fois au pouvoir vous verrez que beaucoup de choses vont changer je vous assure les débats quand vous êtes dans les institutions les femmes plaident pour des causes nobles mais comme elles sont étouffées c'est la loi de la majorité oui mais madame je ne cite personne on a vu aussi des femmes nommées dont le mari et le ministre à la place de la femme parce que bon il y a quelque chose qui manque ça aussi c'est vrai ça c'est qui bambi qui bambi lui quand on est dans un tel débat il vous provoque vous ne pouvez pas prendre un sujet isolé et chercher à généraliser parce qu'au niveau ce qui pose comme acte les acteurs politiques les hommes politiques c'est beaucoup plus sale qu'un seul cas non non ici nous voyons je n'ai pas cité le cas on n'a pas cité mais moi je sais déjà de quoi il s'agit et peut-être d'autres auditeurs et auditrices comprendront mais ça il ne faut pas mettre sur le dos sur la responsabilité des femmes il faut mettre sur la responsabilité d'hommes qui souhaiteraient être partout parce que je ne suis pas là ma femme doit être là parce que c'est un problème de moyens au lieu que ça aille dans le public ça va rester dans le ménage et ça ce n'est pas c'est une provocation c'est des centivalés madame 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 vous n'avez pas beaucoup parlé pourtant au cours d'autres émissions qu'on a faites ensemble vous étiez beaucoup plus active qu'est-ce qui va pas alors qu'est-ce que vous dites de tout ça non je suis très à l'aise monsieur Kibambé comprenez-moi seulement je ne suis pas une femme politique je suis plus technicienne que politique ah bon et là j'amène ma vérité en tant que citoyenne de ce pays pour dire lorsqu'il y a les élections voyons c'est pourquoi j'ai insisté sur la méritocratie même du côté des électeurs que l'électeur regarde la personne qui mérite au lieu de regarder les intérêts immédiats qui vont s'évaporer ou quoi qui ne vont rien apporter des solutions durables dans la dans la communauté donc c'est c'est techniquement que moi je vous êtes technicienne c'est à dire je vous ai pas présenté et bien je suis venue ici en tant qu'experte de la défense des droits des femmes mais là peut-être le centre Carter va me comprendre que je vous réponde je suis la coordinatrice du réseau des femmes des entreprises et on ne va pas entrer là-bas parce que c'est pas là pour ça que je suis venue je suis venue pour soutenir l'électorat féminin en RDC dans les cadres du centre Carter très bien madame Annie moi je crois que il faut aussi que vous puissiez former ou vous adresser aux femmes elles-mêmes parce que il y a matière à réflexion c'est peut-être en responsabilisant les filles les jeunes filles les femmes que vous aurez que vous aurez gain de cause non ? si je peux vous dire combien de formations qu'on a à donner à nos collègues femmes ou même les femmes à la base oui oui ça porte fruit parce que si vous regardez du point de vue statistique en prenant l'escritaine de 2006 2011 2018 il y a quand même une progression nous avons commencé à 8% aujourd'hui nous sommes à 12% et nous espérons que nous allons dépasser les 12% en 2023 donc les formations on les donne d'ailleurs nous sommes des coachs des femmes nous sommes moi avec maman Fayda ici à présent avec la fondation Hans Schneider on a suivi des femmes de 2021 jusqu'à 2023 et parmi une cinquantaine de femmes que nous avons suivi je crois la majorité se sont présentées aux élections elles sont dans les partis politiques et tout ça donc nous faisons ce travail à la base depuis des années où la participation politique c'est notre cheval de bataille où les femmes électrices et même les hommes électeurs nous les coachons nous les formons pour que l'accroissement le taux de participation de la femme puisse être élevé il y a des femmes qui nous suivent vous êtes formatrice qu'est-ce que vous dites à celles qui nous suivent là en ce moment qu'est-ce que vous leur dites quel est le message le message clair que je peux dire aux femmes qu'on a suivi pendant des années de pouvoir se présenter elles ne doivent plus se cacher derrière son homme ou un parti politique ou son régroupement politique non les femmes elles doivent se valoriser parce qu'elles ont des compétences et elles ont compris que leur place à la société est à l'intérieur de la société très bien à l'intérieur de la vie nationale donc je termine en disant nous poussons les femmes qui sont déjà des candidats à tenir bon à ne pas avoir ce problème de complexe c'est une compétition et nous savons qu'on ne va pas nous les présenter sur un plateau donc elles doivent foncer c'est le conseil que je peux donner aux femmes candidates madame vous êtes aussi vous faites la même chose un autre message pour compléter peut-être un message pour compléter ma collègue Annie Matundou c'est de dire la politique c'est un engagement c'est un engagement et on vient pour une mission on vient pour une mission d'apporter un changement positif dans la gouvernance des institutions et là en tout cas ça demande un engagement et nous ne cessons de le dire aux femmes n'hésitez pas particulièrement aux jeunes parce que nous avons besoin de la relève dans ce combat aujourd'hui nous venons de loin la marche a été très longue par rapport au contexte du pays avec tout ce que nous connaissons ce n'est pas facile mais nous disons aux femmes allez-y et nous disons aux hommes aux jeunes garçons conjugués mettez-vous ensemble sachez comment vous pouvez soutenir les candidatures féminines et là c'est pour donner aussi un message aux dirigeants politiques n'hésitez pas d'aligner les femmes parce que déjà la loi vous donne beaucoup d'avantages en alignant les femmes vous pouvez aussi épargner et avoir un peu de fonds à côté pour la campagne électorale proprement dite donc vous n'avez rien à perdre ce pays a besoin d'être gouverné par les hommes et les femmes les garçons et les filles mesdames mesdames messieurs cette émission est terminée je retrouverai avec beaucoup de plaisir ces dames et peut-être les autres la semaine prochaine merci d'avoir suivi ce numéro retenez ce qui vient de vous d'être dit encourager les femmes parce que vous savez comme nous disions quand une femme quand la dame n'est pas à la maison les enfants ne sont pas à l'aise donc quand les femmes c'est ce qu'elles nous ont dit seront au pouvoir vous serez plus à l'aise enfin c'est ce qu'ils m'ont dit merci beaucoup pour cette conclusion merci monsieur Guibane bonsoir merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs Sous-titrage ST' 501